Traumatisme crânien léger peut briser une vie. Chaque année, les hôpitaux accueillent 100 000 traumatisés crâniens. 9 sur 10 sont qualifiés de légers. Malgré cela, certains souffrent de maux persistants, difficiles à diagnostiquer. Je suis comme une pile qui se vide à toute vitesse. Un carambolage sur la National 12, un jour de 2003. Jean-Philippe Saval, 58 ans, alors chef d'entreprise dans les Côtes d'Armor, allonge le bras pour mettre ses feux de détresse et c'est le trou noir. Une voiture vient de percuter la sienne, lui occasionnant un violent coup du lapin. Une autre vie, une vie autre, commence. Jusqu'à l'accident, je ne savais pas ce qu'était la fatigue. Je dirigeais une entreprise de contrôles laitiers de 350 salariés à Plérin. De mon coup du lapin, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé dans le camion des pompiers. En convalescence, je passais mon temps à dormir. J'étais épuisé. Je signais le courrier qu'on m'apportait. Au bout d'une heure, j'avais ma dose. Quand j'ai repris le boulot, je ne pouvais pas faire face. C'était trop speed. Les médecins se voulaient rassurants. Vous allez récupérer, ça va revenir. Un peu de patience. J'ai passé un scanner. Il n'y avait rien à l'image, mais au boulot, c'était la cata. À 10h, je dormais dans mon bureau. J'orgulais ma malheureuse secrétaire, qui n'y était pour rien bien sûr. J'étais le patron, et je n'étais plus fiable. Peu à peu, j'ai cherché à savoir à quel moment je me mettais à déconner. Au départ, on ne sait rien de celui qu'on est devenu. Ses limites, on les connaît quand on les rencontre. J'ai mis au point une gestion très fine de mon énergie disponible, car le traumatisé léger que je suis est comme une pile qui se vide à toute vitesse. Tout le jeu consiste à sentir quand le voyant rouge commence à clignoter. Regardez-moi. Je suis comme une voiture dont la carrosserie est intacte. Mais mon problème, c'est le réservoir. Il fait 5 litres. Et je tombe en panne sèche en rase campagne. Et je suis seul à pouvoir me dépanner. Le matin, ça va. Et puis, le bruit des portes qui claque m'énerve. Mon cerveau ralentit. Je deviens sourd à toute conversation. Je ne trouve plus mes mots. Je deviens un zombie, une carpette. Je peux paraître agressif, mais je ne le suis pas. Je suis dans l'épuisement. Je souffre. En fait, chaque jour, je me place dans une logique d'adaptation, car mon handicap est invisible et il va le rester. En termes d'estime de soi, c'est dur. Mais moi, ça m'est arrivé à 58 ans. J'étais et je suis entouré, aimé, protégé. Ma vie professionnelle était faite. Je suis retraité. Mais je pense surtout aux gamins de 20 ans à qui ça arrive. En Ile-de-France, 40% des SDF sont des traumatisés crâniens. Ce handicap est souvent une dégringolade. Propos recueillis par François Simon, Ouest France, du 11 octobre 2011. Léger est un mot mal choisi, selon le professeur Mathé. Le professeur Jean-François Mathé, fondateur du service de rééducation neurologique au CHU de Nantes, a souvent suivi des patients comme Jean-Philippe Saval. Léger, il faut toujours se méfier de ce mot. Il est mal choisi. On détermine un traumatisme crânien en fonction de troubles immédiats et visibles. C'est oublier toutes les séquelles qui peuvent survenir ensuite et qui touchent des zones complexes, mémoire, langage, comportement. Des troubles, selon lui, souvent très invalidants. La personnalité du traumatisé change et sa dignité sociale en prend un coup. Ses patients semblent aller bien, mais ils ne parviennent plus à se débrouiller dans leur quotidien. о Mehr ground-os Rouge du président haussée change simplement la personnel de escaped, même si de conditions de。 appear en plus souvent très beautés dans leurçonatisation. Alors, on a l'air très, 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 très… n'est pas la suite.